La Torah a dit, trois fois par an, il faut monter pour être vu par Hachem dans la Zara du Bet Amikdash. Trois fois par an, à Pesach, Shavuot et Sukkot. Et la Mishnah ici vient nous dire qui sont ceux qui sont hayavs de cette mitzvah-là de monter au Bet Amikdash, qu'on appelle mitzvat reyah ou mitzvat aliyah l'aregel. Mitzvat aliyah l'aregel parce qu'il monte au Bet Amikdash. Mitzvat reyah, on l'appelle comme ça parce que c'est écrit dans la Torah. Trois fois par an sera vu tous les hommes. Et donc, de là, on apprend que tout le monde doit monter au Bet Amikdash pour être vu là-bas. Et justement, ici, on va apprendre qui sont ceux qui sont dispensés de cette mitzvah-là. Et la Mishnah nous dit comme ça. Tout le monde est hayav de cette mitzvah-là, d'être vu dans la Hazara. Chout, mais Chérech, Shotev et Katan, à l'exception. De ceux qui n'ont pas vraiment de conscience, qui sont Chérech, Chérech, en général, c'est un sourd muet. On verra plus de détails dans la Gemara. Chotev, c'est l'imbécile qui n'a pas de conscience. Katan, un enfant. Et donc, puisqu'ils sont ptourim de toutes les mitzvot, ils sont ptourim aussi de celles-là. Il y a encore d'autres qui sont ptourim de cette mitzvah, puisqu'on a vu dans le passé que ce ne sont que les hommes qui sont chérechim de cette mitzvah. Donc, les femmes sont ptourot. Non seulement les femmes, mais même c'est celui qui est homme et femme, qu'on appelle V'tumtum V'Androginos. V'tumtum, c'est celui dont son corps est bouché, et qu'on ne voit pas son siman, si c'est un homme ou une femme. Androginos, c'est quelqu'un qui a les deux simanimes, et d'homme et de femme. Et donc, ils sont ptourim de cette mitzvah, de monter au B'tamikdash. V'Nashim, les femmes, évidemment, sont ptourot de cette mitzvah. Les esclaves qui n'ont pas été libérés. Les esclaves qui n'ont pas été libérés, on parle toujours d'un esclave, ça veut dire un goye qui s'est vendu à un juif, et il prend un statut maintenant d'Eved. Ce Eved, là, en question, il prend sur lui d'accomplir les mitzvahs comme une femme. Et tant qu'il n'est pas libéré, il n'est pas tour, donc, de cette mitzvah, qui s'appelle mitzvah Tereiyah, de monter au B'tamikdash. Donc, c'est Avadim, Shana, Meshukharim, des esclaves qui n'ont pas été libérés. Dès qu'il est libéré, il devient un chayef de mitzvot comme un homme juif, et donc, il aura la mitzvah, donc, de monter au B'tamikdash. A rigueur, celui qui boite, qui ne peut pas monter, qui ne peut pas marcher, ve'assouma, l'aveugle, ve'achole, ve'azaken, le malade et le vieux, ou mi'y shéano, y'achole, alot, ve'raglav, celui qui ne peut pas monter avec ses pieds. Il ne peut pas monter à pied au B'tamikdash, donc, il n'est pas tour de cette mitzvah. Ezehukatan, qui est l'enfant qui a été pas tour ? On a dit, l'enfant, il est pas tour. En général, on a un mitzvah de Khinuch, d'éduquer son fils, qui est une mitzvah midaira banan, sur le père et la mère, éduquer le fils dans les mitzvot. Ici, on a vu que l'enfant, il est pas tour. De quel enfant on parle ? Il s'agit d'un enfant vraiment petit, il ne peut pas être sur les épaules de son père, et de monter comme ça, de cette manière-là, de Yerushalayim au Harabait, c'est l'endroit du B'tamikdash. S'il n'a pas encore l'âge de pouvoir monter sur l'épaule de son père, c'est lui qui est pas tour. S'il a déjà cet âge-là, il est khayav. C'est-à-dire, ses parents sont khayavim, son père est khayav, de l'éduquer à monter de cette manière-là au B'tamikdash. Ou b'til elomrim, quand le chenoy a chole les chos biadoch et la vive, b'til elim, celui-là il est encore trop petit. N'est khayav que quelqu'un, c'est-à-dire, n'est pas tour qu'un enfant qui ne peut même pas tenir la main de son père, et de monter de cette manière-là au B'tamikdash. Mais s'il peut monter sur les épaules de son père, il n'est encore pas tour. Tant qu'il ne peut pas tenir la main. Dès qu'il peut monter à pied en tenant la main de son père, c'est là où on a la mitzvah de le faire monter. Je n'ai marre sur l'ashrigalim. Tu vois que la mitzvah, elle n'est que de monter à pied. Donc ce n'est qu'un enfant qui est capable de monter à pied, même en tenant la main de son père, qu'on aura la mitzvah de l'éduquer. S'il n'a pas ces conditions-là de pouvoir monter à pied, eh bien, il n'y a même pas de mitzvah de khinur, parce que ce n'est pas ça la manière de la mitzvah. La mitzvah, c'est celui qui peut monter à pied. Bet Shammayomrim. L'agmar, maintenant, vient traiter encore une autre question, la Mishnah. Nous avons deux korbanotes à faire au Bet Hamikdash pendant les shalosh regalim, parmi d'autres korbanotes. Les deux korbanotes que chacun doit faire, c'est korban re'iya, plus précisément olat re'iya. C'est-à-dire que sur la mitzvah d'être vu dans la zara du Bet Hamikdash, la Torah dit, Ne viens pas les mains vides. Que ma face ne soit pas vue vide. Il faut que tu y amènes quelque chose. Il y a quelque chose en question, c'est un korban, qui est un korban ola, et ce korban ola, on l'appelle korban re'iya. Combien il faut le payer ? Donc, Bet Shammayomrim a re'iya, j'te kesef. Il faut le payer deux pièces d'argent. Le korban ha'giga, qui est un korban shlamim, qui est consommé par son propriétaire, entre autres, les koanim, le mitzvah aussi, eh bien, ce korban-là, il doit coûter une pièce d'argent. Bet Shammayomrim a re'iya ma'a kesef, va ha'giga j'te kesef. Bet Shammayomrim a re'iya, le korban re'iya coûte une pièce d'argent, le korban ha'giga en coûte deux. Demande la Gemara a kol la tuyema. Et notre Mishnah qui a dit, tous sont khayavim de cette mitzvah là, de re'iya, de monter au Bet Hamikdash. Qui est-ce qu'on est venu à inclure ? Répond la Gemara, première réponse. La kuye mi-shekhetiyo avet ve-chetiyo ben-chorin. Ça vient inclure celui qui est moitié esclave, moitié libre, c'est-à-dire, il était esclave de deux associés, un l'a libéré. Dorénavant, il est moitié esclave, moitié libre, et lui, il est khayav de cette mitzvah, de monter au Bet Hamikdash, d'être vu par Hachem dans la Hazara. Où le Ravina de Amar, la Gemara demande selon Ravina, qui n'est pas d'accord avec cet halakha, et qui dit, Celui qui est moitié esclave, moitié libre, il est pas tour de cette mitzvah. Donc, revient à la question, qui est-ce que notre Mishnah est venu à inclure en disant, on a ici en grand, le premier mot de la Masechette, tous, tout le monde est khayav. Qui est-ce qu'on est venu à inclure ? Il s'agit de quelqu'un qui boitait le premier jour, il ne pouvait pas marcher le premier jour, il a guéri le lendemain, il pouvait marcher. Est-ce qu'il est khayav ou pas ? Donc, le Mishnah est venu dire qu'il est khayav. La Gemara dit, c'est pas évident. Tu as raison, ça va bien d'après le Mandama, d'après celui qui dit, que tous les sept ou huit jours de la fête, ils sont tous un rattrapage l'un de l'autre. Celui qui n'est pas monté le premier jour, il peut se rattraper en montant le deuxième jour. Celui qui aurait dû monter le deuxième, et qui n'est toujours pas monté, il vient le troisième. Celui qui aurait dû venir le troisième, c'est-à-dire qu'en fait, les jours ne sont pas dépendants du premier uniquement. Chaque jour, indépendamment même du premier jour de la fête, est un jour pendant lequel il a la mitzvah, s'il ne l'a pas fait encore, de monter au Batamikdash. Et il peut se rattraper encore le lendemain. Et donc, chaque jour, on rattrape la veille en fait. Je ne suis pas venu hier, je viens aujourd'hui. Peu importe si je ne suis pas venu hier, qui était le cinquième, je viens aujourd'hui le sixième. C'est-à-dire qu'en réalité, même quelqu'un qui n'était pas capable de monter le premier jour, c'est-à-dire qu'il n'était même pas tour de monter le premier jour parce qu'il n'était pas capable de monter à pied, même lui qui n'était pas tour le premier jour aura la mitzvah de le faire le deuxième jour. Le deuxième jour ne dépend pas du premier. Donc, tu as raison de dire qu'il est chayab. Mais d'après celui qui dit que tous les jours ne sont qu'un rattrapage du premier jour, alors finalement, lui qui n'était pas tour le premier, il ne sera pas tour même ensuite s'il guérit. Et donc, revient la question Hakol. La Touyema, et que vient inclure notre Mishnah par le mot Hakol ? Il répond l'agmara, la Touyessouma be'achat me'enav. Ça vient inclure quelqu'un qui a perdu la vue, un aveugle, d'un oeil. Et lui, il est chayab. Ou de l'okiaitana, notre Mishnah qui dit qu'il est chayab, ne pense pas comme l'abraïta qui dit qu'il n'est pas tour. Que dit l'abraïta ? D'étagé, on a un tana qui dit dans l'abraïta. Yohanan ben D'Ava, Yomer, Mishoum, Rabiouda, ou Rabiouda ben Tema. Suma be'achat me'enav, un aveugle d'un oeil, patour minareia. Il est pas tour de montée, obet amikdash. Chez Neymar, Yera'e. Dans la Torah, c'est écrit Yera'e. Et ça peut se lire Yer'e. En gardant les mêmes lettres, on change un petit peu la lecture, ça devient Yer'e. Donc Yer'e, Yera'e. Ici, nous avons une comparaison entre Yer'e et Yera'e. Rashi explique. Voyons ici Rashi. Yer'e, Yera'e. Yer'e, K'tiv. Dans la Torah, c'est écrit Yer'e. C'est-à-dire que les lettres de la Torah peuvent être lues Yer'e. Shalosh permi bachana, Yer'e kol zekhuha. Le mot Yer'e veut dire verra, il verra. Ve'karinan, mais on ne lit pas comme ça le mot Yer'e, il se lit autrement. Yera'e, qui veut dire il sera vu. Alors, Rashi explique. Selon les lettres, le mot de la Torah écrit, tel qu'il est écrit, pas tel qu'il est lu. Donc Yer'e, kol zekhuha. Il verra. Yer'e, verra kol zekhuha tous les hommes. Et penéadon. Donc chaque juif a la mitzvah, en fait, de voir la face du maître. La face d'Hashem, Kaviyachol. Demash, mash, adam, roet, ashchina. Selon cette manière de lire, on entend de là que c'est l'homme qui voit l'ashchina. Ça, c'est le sens du mot Yer'e. Yer'e kol zekhuha. Verra chacun l'ashchina en rentrant au Batamikdash. Il verra la grandeur d'Hashem. Il verra la résidence de l'ashchina. Mais la vraie lecture, c'est Yer'e kol zekhuha et penéadon. Sera vu, tous tes hommes, tout kol zekhuha, chacun de tes hommes, sera vu devant Hashem. Mash, mash, adam, balir, otra. J'entends de là que c'est le maître qui vient te voir. C'est Hashem qui vient te voir. Parce que tes hommes seront vus. Par qui ? Par Hashem qui les voit. Et donc nous avons ici, Yikishakatu, ici le passage qu'il a comparé, Reiyatra l'e reiyato. T'as vu à la sienne. De là, on fait une racha. Et on continue dans le racha. Que derer sheba, lir otra, de la même manière qu'il vient te voir Hashem, karhubba le raot mimcha. De la même manière, il vient être vu par toi. Ma lir otra biste enav. De même qu'Hashem, il te voit une pleine vue, comme, disons, de ses deux yeux. Askan, de la même manière ici, le raot minadam, quand Hashem est vu de l'homme, biste enav shaladam, il faut qu'il soit vu par les deux yeux de l'homme et pas qu'il lui manque un oeil, la vue d'un oeil. Donc on prend ça dans l'agmara. Chez Nehémar, la dracha, elle se fait comme ça, selon Rashi. Yireh, Yeraeh. Le mot tel qu'il écrit dans la Torah aurait pu être, on pourrait le lire, Yireh, il verra. Ça se lit Yeraeh, il sera vu. Donc le mot Yireh, si tu le lis comme ça, c'est l'homme qui voit Hashem. Yeraeh, c'est Hashem qui voit l'homme parce que l'homme est vu d'Hashem. Et donc on fait une dracha en disant que de la même manière qu'Hashem vient te voir une pleine vue, de la même manière il est vu par toi-même. Donc tu dois le voir de tes deux yeux. De même qu'Hashem te voit de ses deux yeux, ça veut dire qu'il te voit complètement. De la même manière quand il est vu par toi, il faut que tu aies tes deux yeux. De là à appris ce Tana, celui qui a perdu la vue d'un oeil, aveugle d'un oeil, il est pas tout. Notre Mishnah vient de dire que non, il est Chayav. Autre réponse de l'Akmara. On reprend la première réponse. On avait dit notre Mishnah vient inclure celui qui a été moitié esclave, moitié libéré. On a vu une Kashiya sur Avinah qui a dit qu'il est quand même Patour, cet homme-là. Et notre Mishnah, on a voulu l'inclure dans ceux qui sont Chayavim. Répond l'Akmara à l'Akmara. Kanke Mishnah Rishonah, Kanke Mishnah Haonah. En réalité, notre Mishnah, elle pense comme Mishnah Rishonah. C'est-à-dire qu'en premier temps, on pensait comme notre Mishnah de dire qu'il est Chayav. Ou plutôt le contraire. Continuons d'abord dans l'Akmara. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette Mishnah Rishonah, Mishnah Haonah. Mishnah Rishonah Haonah, c'est une discussion d'Etnan qui est ramenée dans une Mishnah. Et par cette discussion qu'on a vu dans la Mishnah, qu'on verra tout de suite dans la Mishnah, on pourra comprendre aussi, résoudre le problème de Ravina. La Mishnah dit comme ça, celui qui est moitié esclare, moitié libre, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit travailler ou il peut danser. Qu'est-ce qu'il fait ? Il doit servir son maître un jour. Et le lendemain, il est libre. Il travaille pour lui-même. On tourne la page. On dit à Bet-Hilel, ce n'est pas possible de faire comme ça, ce n'est pas une solution. Pourquoi ? Vous avez trouvé une solution à son maître. Son maître n'a pas perdu son esclave parce qu'il vient le servir un jour sur deux. C'est exactement ce qu'il mérite. Il avait un associé et il continue à travailler comme ça. Cependant, l'esclave lui-même n'a pas été résolu. Dans quel sens il n'a pas été résolu ? Il ne peut pas se marier. Il n'a pas le droit de se marier avec une servante parce que la servante, elle n'est pas juive. Un juif n'a pas le droit de se marier avec une servante qui est une Goya qui s'est vendue à un juif. Et donc maintenant, il a un côté libre qui n'a plus le droit de se marier avec la servante. Il ne peut pas non plus se marier avec une juive libre parce qu'il a un côté esclave. Livre-t-il ? Tu veux dire, il n'a qu'à ne pas se marier ? Ce n'est pas possible non plus. Le monde a été créé pour que les gens se multiplient et donc il doit se marier. Chez Nehémar, comme il est dit, Hachem n'a pas créé le monde pour le vide. Hachem l'a créé. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant cet homme-là ? Pour le Ticouna Olam, pour résoudre ce problème-là qui est en fait que le monde puisse être installé par cet homme-là aussi qui puisse se marier, qu'est-ce qu'on fait ? Il a un problème. Kofi Netrabo. Le Bédine oblige le maître et il le libère. Et l'esclave, il s'engage sur un shtar, sur un papier, il s'engage à lui payer la moitié de sa valeur quand il aura l'argent. Et Bédine, finalement, on était d'accord avec Bédine de dire qu'il faut le libérer. Et donc, maintenant, revenons à notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on fait avec notre Mishnah ? On a vu dans la Mishnah que Hakol vient inclure que celui qui est moitié libre, il est khayav de monter au Bédamigdash. Et on a vu ensuite que selon Rabinah, ça ne marche pas comme ça. Alors, la Gemara résout comme ça. La Mishnah, quand elle a inclus cet homme-là, c'est parce qu'elle pense comme Mishnah à Hrona. De toute façon, Bédine, on était d'accord avec Bédine qu'il faut le libérer complètement. Donc, on le considère comme un homme libre et donc il est khayav de monter au Bédamigdash comme un libre. Alors que Rabinah qui a dit non, Rabinah qui déduit de la Mishnah qu'il est patour, celui qui est moitié libre et moitié esclave, il est patour. Rabinah vient se rapporter sur la première époque où Bédine pensait que cet homme-là ne doit pas être libéré. Il n'a qu'à travailler un jour son maître et un jour lui-même. Et donc, il est patour parce qu'il est moitié encore esclave et donc il n'a pas la Mishnah de monter au Bédamigdash. Cependant, la Mishnah elle a ajouté ensuite les mohakol khayavine beria pour te dire non, finalement, puisque de toute façon il faut les libérer et que Bédine se sont mis d'accord avec Bédamigdash. Alors finalement, selon ce deuxième temps, on ne dit plus comme Rabinah qu'il n'est patour, on dit qu'il est khayav parce qu'il doit être libéré. On continue dans l'agmara. Chut me khayrèch shote vekatan vechule On a vu dans la Mishnah ils sont tous khayavim de monter au Bédamigdash sauf khayrèch shote vekatan qui n'ont pas de conscience. Donc khayrèch c'est le sourd muet, shote c'est l'imbécile et katan c'est l'enfant. La Mishnah elle rentre dans la liste khayrèch, shote et katan ensemble. Donc le khayrèch est comparé au shote et au katan. Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Ma shote vekatan de laf ne déa De même que le shote c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience. Katan il n'a pas non plus de conscience, c'est un enfant. Donc ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de déa. De la même manière qu'on parle de khayrèch il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de conscience. Il n'a pas de date. Et notre Mishnah vient nous dire par là que de quel khayrèch il s'agit pas quelqu'un qui est sourd mais qui peut parler. Qui est perdu finalement avec le temps il ne peut plus entendre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de quelqu'un qui de naissance est sourd muet. Et donc il n'a pas de vie sociale normale il a perdu ça. Il ne peut pas il n'a pas une conscience normale. Il est un peu isolé dans son monde. Donc notre Mishnah vient nous apprendre comme la Mishnah qui dit Le khayrèch dont on parle de partout dans le chasse dans l'agmara il s'agit de quelqu'un Il ne s'agit pas que d'un sourd il s'agit d'un sourd muet il n'entend pas il ne parle pas. Mais s'il parle mais il n'entend pas ou bien il entend il ne parle pas chayav il est chayav des mitzvot En général on dit le khayrèch comme quelqu'un qui n'est pas à tour de tout parce qu'il n'est pas là. Donc on parle de quelqu'un qui est sourd muet mais s'il n'est que sourd ou que muet il est chayav. Et notre Mishnah elle le compare au chate au katane pour dire que c'est vraiment un sourd muet comme un chate au katane qui vraiment il ne comprend rien il n'est pas là. Notre Mishnah elle vient confirmer la braïta qui dit celui qui parle mais qui n'entend pas on l'appelle sourd on l'appelle chérech celui qui entend mais qui ne parle pas ce muet là s'appelle ilème mais aussi bien le sourd que le muet ils sont des gens qui ont une pleine conscience ils sont chayavim de toutes les mitzvot comme n'importe qui mais notre Mishnah qui a dit qu'il n'est pas tour il parle de quelqu'un qui est vraiment sourd muet l'agmar a dit ou mimay des medaber venon chomea d'où tu sais que celui qui parle et qui n'entend pas zé ou chérech c'est lui qu'on appelle chérech et que celui qui chomea venon medaber il entend mais il ne parle pas zé ou ilème c'est lui qu'on appelle ilème d'où tu sais que le sourd s'appelle chérech et le muet s'appelle ilème on parle pas maintenant du chérech des Mishnah il y a un autre qui vient dire il n'est pas tour de tout on parle de chérech par exemple dans les psoukhin d'où tu sais que chérech se rapporte sur celui qui n'entend pas et ilème se rapporte sur celui qui ne parle pas d'Irtiv c'est un passout qui le dit clairement et moi je suis comme un sourd qui n'entend pas donc tu vois que chérech c'est celui qui n'entend pas ou chérech c'est comme un muet qui ne parle pas deuxième explication de l'agmara pourquoi on l'appelle ilème le mot ilème il est en fait ce que ça vient rappeler l'expression des gens il l'aime il a été pris sa parole il a perdu la parole donc c'est lui le muet mais en tout cas notre Mishnah quand il parle de chérech il parle de quelqu'un qui est sourd muet et donc il n'est pas tour de toutes les mitovates parce qu'il n'a pas de conscience normale donc on a vu que si il parle mais il est sourd ou bien il entend mais il est muet il est chayav l'agmara demande va tanya j'ai contre ça une bretta qui dit celui qui parle mais qui est muet celui qui entend mais qui ne parle pas parce que il parle mais il n'entend pas il est sourd il est muet pas tour il est pas tour ça contredit ce qu'on vient de voir de notre Mishnah déduire de notre Mishnah nous avons une bretta qui dit qu'un sourd ou un muet est pas tour alors qu'on a vu le sourd ou le muet est chayav ce n'est que celui qui est sourd et muet qui est pas tour comment tu résous cette contradiction ravina ou rava répond il manque des mots dans notre Mishnah il faut la comprendre l'enseigner de la manière suivante tout le monde à la mitzvah est de Réia donc d'être vu dans la Zara et d'amener un korban Réia sur cette mitzvah là pour ne pas être vu les mains vides une autre mitzvah aussi qui est la mitzvah de Simcha de se réjouir pendant la fête qui veut dire d'amener un korban Simcha qui est un korban Shlamim et qui en mangeant la viande de ce korban là on gagne de la Simcha ça réjouit le juif qui mange la viande du korban Shlamim et donc ça le rapproche d'Hachem et donc ça lui amène de la Simcha c'est une mitzvah de Simcha qui vient dire qu'il doit amener ce korban là et donc tout le monde est chayav de ces de Réia et de Simcha de ces deux mitzvah sauf un sourd même s'il parle et qu'il n'entend pas donc ça veut dire sauf qui parle et qu'il n'entend pas ou bien il entend mais il ne parle pas c'est un muet lui il n'est pas tour de Réia il n'est pas tour d'être vu dans la Hazara malgré qu'il n'est pas tour de Réia il a quand même la mitzvah de Simcha il doit amener son korban Simcha donc il faut bien distinguer ici entre Réia et Simcha ce qu'on a dit que le sourd tout court ou le muet tout court il est chayav on parle de Simcha il est chayav de la joie et du korban Simcha ce qu'on a dit ce qu'on a dit qu'il est pas tour c'est sur la mitzvah de Réia d'être vu dans la Hazara et d'amener le korban qui vient avec par contre celui qui est sourd muet et de même le shoté qui vraiment n'a pas de conscience et le katane un enfant pas tour le fou et l'enfant eux sont le tourisme de toutes les mitzvot mais s'il n'est que sourd ou que muet il sera chayav de Simcha mais il ne sera pas tour de Réia donc notre Mishnah qui a dit pour comparer le chayav au shoté et katane et dire que c'est que s'il est sourd muet qu'il n'est pas tour sinon il est chayav elle ne parle que de Simcha pour Réia il est chayav même s'il n'est pas vraiment comparé au shoté et katane même s'il n'est que sourd ou que muet uniquement c'est suffisant pour le rendre chayav de la mitzvah de Simcha Réia qui vient soutenir cette réponse on va laisser ça pour les offres suivants Shabbat Shalom à tout le monde